On ne le dit jamais assez, les conditions de vie des gens du Sud sont compliquées. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui habitent à Kanikeli, qui habitent à Buény, qui doivent se lever quelquefois à 3h, 3h30 du matin pour espérer être à Mamoudzou à 8h. Et ce matin, c'était le cas de nos deux fonctionnaires de la mairie de Buény qui devaient rejoindre le plateau et qui viennent d'arriver alors que vous êtes parti très tôt, Madame, Monsieur. Effectivement, on est parti très tôt le matin, à 3h du matin. Et voilà. Effectivement, donc, la situation n'est pas facile, comme tout le monde le sait. Et aujourd'hui, je me présente, c'est M. Chiti Daouda. Et vous, Madame, vous êtes ? Madame Zéali Tissimati. Donc, vous travaillez tous les deux à la mairie de Buény et vous êtes tous les deux en grève. Vous étiez déjà dans le premier mouvement, celui du mois de juillet, et vous êtes de nouveau dans le deuxième mouvement. Donc, comme je le disais avant que vous arriviez, j'ai rappelé toute la situation. Concrètement, Madame, Monsieur, à la minute où on parle, on en est où avec ce mouvement de grève ? Je regrette de venir au plateau, franchement, parce que le jour d'aujourd'hui, on devrait arranger les choses amiablement à la mairie de Buény. Mais le jour d'aujourd'hui, on est en grève, on est retourné en grève, car on avait dit que la grève était suspendue pour une telle raison. On avait fait un pacte avec M. le maire, comme quoi il avait dit qu'il allait voir son équipe le deuxième jour de négociation. Il avait dit qu'il allait voir son municipalité, c'est-à-dire son équipe à lui. Malheureusement, il a dit qu'il allait voir son municipalité le mercredi pour nous donner la réponse le jeudi d'après. Mais le lundi d'avant, il est parti déjà au plateau maître première pour dire qu'on a été tous d'accord, sauf son DAF qui ne doit pas partir. Nous, on n'a jamais été d'accord avec ce point-là. Donc, aujourd'hui, on vient au plateau pour dire que M. le maire, il doit nous prendre en considération. Mais là, depuis que vous avez recommencé votre mouvement, M. Chiti Daouda, ça fait maintenant une dizaine de jours que vous êtes de nouveau en grève. Que vous dit le maire ? Il vous a reçu ? Vous en êtes où dans les négociations ? Dans les négociations, ils ne nous ont même pas reçu. Depuis, ça fait déjà, vous verrez bien de l'exprimer, ça fait déjà dix jours. Donc, comme il nous a trahis déjà, premièrement, je crois qu'il pense beaucoup à venir nous voir parce que aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, là, personne n'est venu nous voir. Personne ? Je lance un message avant de tout déballer. Je lance un message à tous les élus de la commune de Buenay. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en revendication loyale de service parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je crois que les élus, ils ne les prennent pas en considération. – Alors, les problèmes, parce que moi, je les ai exprimés, mais je ne les vis pas. Donc, forcément, ça ne fait pas écho à la situation qui est la vôtre. Globalement, aujourd'hui, pour que vous repreniez le travail, vous voulez quoi, M. Daouda ? – Tout s'arrange à table. Tout peut s'arranger à table. Sans rester sur la table, ensemble, discuter, on ne sortira pas cela. – Donc, vous ne voulez que voir le maire et discuter avec lui. Mais vous l'avez déjà fait en juillet. Il s'était engagé sur le recrutement des contractuels. Il s'était engagé sur l'organigramme et sur les fiches de poste. Tout ça, c'est des choses que vous avez déjà obtenues et qui étaient dans votre liste de revendications. Plus la peine de rediscuter de ça. Il a dû le faire depuis. – C'est pourquoi on est revenu sur la grève, parce qu'on avait fait une suspicion de grève. – Oui. – Donc, en s'expliquant à la maître première comme quoi on était tous d'accord par rapport au point, et le jour qu'il nous a rendu, le compte rendu, comme il a anticipé de nous dire à la télé et que tout a été arrangé et, or, c'est faux, parce qu'il allait dire avec son équipe. Donc, il est parti avant à la télé pour dire tout. Déjà, il a été déjà décidé. – Mais vous avez signé ce protocole. – Ce protocole a été signé, mais il ne l'a pas respecté. C'est ça que je viens de dire. – Mais il n'a pas respecté… – Il n'a pas respecté le protocole du tout, du tout. – Mais alors, sur l'organigramme, vous ne l'avez pas eu. Les fiches de fonction, vous ne les avez pas eues. Il y avait des engagements, si je ne me trompe pas, également sur les recrutements des contractuels. Tout ça n'a pas été fait. – Rien n'a été fait. Rien. Rien, je vous dis, rien n'a été fait. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis, rien. Parce qu'on n'a jamais discuté depuis le protocole. On n'a jamais discuté avec les élus. Donc, je lance encore le message. – Parce que les élus de la commune… – Les élus de la commune de Guénie, je vous supplie de venir nous voir considérant considérant les agents, parce que les agents de la commune de Guénie, ce sont des agents dynamiques, qui aiment leur travail. – Bien sûr. – Ils aiment leur travail. Donc, le jour d'aujourd'hui, monsieur le maire, Mousseline Maud-Durahman et son équipe, et sa municipalité, je le supplie de venir nous voir, discuter à table, pour que chacun soit à sa plate. – Alors, madame, aujourd'hui, à Guénie, il y a combien de grévistes, sur l'ensemble de l'équipe de la commune, combien de personnes sont en grève, combien de personnes travaillent ? – Tout le monde fait en grève. – Il n'y a plus aucun agent dans les bureaux ? – Non, il n'y a plus… il n'y a que deux, trois de la famille qui travaillent. – De la famille de qui ? – Du maire. – Ah, parce que le maire a embauché sa famille à la mairie. – Je ne peux pas dire là, là, mais il y a déjà la famille qui travaille à la mairie. – D'accord. – Mais ce sont eux qui travaillent à la mairie. – D'accord. Mais alors, du coup, pardonnez-moi cette question triviale, madame, monsieur, mais une mairie a besoin de personnel. Je pense à l'état civil, je pense, en plus, en période de rentrée scolaire, je pense aux parents qui auraient besoin de payer les collations scolaires, les inscriptions, enfin, les permis de construire. – Enfin, on a besoin de sa mairie au quotidien. Comment ils font les administrés de Bouénie aujourd'hui ? – Les administrés font le va-et-vient. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire, ils rentrent, ils sortent parce qu'il n'y a personne. – Donc, en fait, les services publics de base effectués par une mairie, à Bouénie, en ce moment, il n'y en a pas ? – Il n'y en a pas, oui. Il n'y en a pas, pas du tout. Il n'y a que l'un qui travaille pour le travail des autres. Je peux dire, par exemple, il y a la police municipale qui est là, mais il y a le gardien qui fait le travail de la police municipale pour ouvrir et fermer les portes, c'est tout. Mais sinon, il n'y a personne sur la mairie de Bouénie. – Et vous comptez poursuivre ce mouvement pendant combien de temps ? – Là, on pourrait suivre ce mouvement jusqu'au bout parce qu'on veut absolument que ces contractuels qui sont dynamiques, dignes du nom contractuel, qui travaillent à fond, qui regagnent leur place à la mairie. – Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont été licenciés ? – Oui, ils sont tous licenciés. Il y a 43 agents qui seront licenciés dans peu de temps. 43 agents. – 43 contractuels ? – Oui, contractuels. – Et pourquoi ils vont être licenciés ? – Ils vont être licenciés parce que bientôt, ils auront les 4 ans de service. – Et plus ? – Et plus, peut-être, ils ne vont pas les titulariser. Parce qu'en 4 ans, il ne reste peu de temps pour être intégrés. Or… – Mais la mairie de Bouénie n'a pas les moyens… C'est une petite commune, Bouénie. Il n'a pas les moyens d'intégrer 43… prendre 43 nouveaux fonctionnaires ? – Oui, d'après eux, ils disent qu'il n'y a pas de moyens de financement. – Oui. – Mais pour nous, c'est faux. C'est une trahison. – D'accord. – Pourquoi ça ? On est à la grève, il y a des entreprises qui rentrent et qui sortent en travaillant sur la place des agents. – Par exemple ? – Par exemple, les écoles, les écoles qui étaient trop, trop, trop sales, il y a… c'est la scolarité, la période de… voilà, il y a des entreprises qui rentrent, qui font le ménage, qui font tout ça pour… que… est-ce que là, au niveau financièrement, le taux qu'on va payer les entreprises et les salariés ? – La comparaison entre le coût d'agent intégré par rapport au coût d'une prestation confiée. – Voilà, voilà, vous avez bien… c'est tout le même. – Ok, j'ai compris. Et donc, du coup, vous attendez là un signal, et c'est l'appel que vous lancez sur le plateau ce matin, un appel du maire et des adjoints pour pouvoir vous recevoir et entamer les négociations. – Effectivement, on est là pour lancer un message à tous les élus, pas d'exception. Parce que nous sommes à la rue, ça fait déjà un mois et plus. – Parce que là, comment ça se passe en termes de traitement pour vous ? Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas être payé ? – C'est la loi. Toute chose s'arrange sur la table. On n'est pas là pour dire quoi que ce soit. On aime avoir une bonne négociation, une bonne discussion sur la table pour qu'on puisse chacun rejoindre sa place. – Et aussi, dans ce cas-là, il ne faut pas ignorer les agents. Parce que les agents, ils ont travaillé beaucoup, beaucoup. Parce que moi, je travaille au service technique. – Je fais partie des agents qui travaillent au service technique. Ils ont parlé samedi, dimanche, les jours fériés. Tout, on les appelle. À tout moment, ils sont là. Ils sont disponibles. – Tous ceux qui vont partir là, monsieur le maire, ils ne veulent pas les renouveler. Ils vont tous partir. C'est ça qui nous fait mal. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas prendre une famille en otage. Donc, je préfère qu'on reste sur la table, discuter dignement, sérieusement, sans problème, sans ambiguïté, sans rancune, pour qu'on puisse sortir de cette situation. – De la situation de ces 43 familles. – Exactement. – Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Je pense que c'est très clair. Et vos téléphones devraient sonner incessamment sous peu. – Et ça va. – En tout cas, je vous remercie en tout cas d'avoir fait la route de Bouény jusqu'ici. Parce que même si ce n'est pas très loin, ce n'est pas très facile de la faire. Ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup, madame, monsieur. Et tenez-nous informés de l'évolution de votre situation à Bouény. Merci beaucoup. – Je vous remercie infiniment parce que le message est lancé. On attend la discussion avec les élus. Merci bien. – C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada